Musique Ça fait 19 ans qu'on fait du maïs semence et là c'est vrai que pour cette année, c'est une année exceptionnelle, on n'a jamais castré aussitôt, on a au moins 15 jours d'avance par rapport aux années précédentes. On a eu un petit peu de soucis au début pour trouver des jeunes dans le sens où tout le monde était encore aux examens, donc ce n'était pas évident. Mais voilà, maintenant c'est bon, j'ai 30 personnes pour castrer. On a été obligés de passer un petit peu, un coup de machine dans le champ parce que nos variétés de maïs sont très très hautes, donc c'était impossible de faire passer à la main avant, donc un coup de machine et après les petits castreurs finissent derrière dans le jeu ce qu'il reste. On a cinq variétés femelles différentes, avec le même mâle. Le maïs a poussé très très vite, ce qui m'a obligé de faire trois coupes pour couper les fleurs du maïs, parce qu'autrement après on n'aurait pas eu assez de personnel pour intervenir. Il fallait s'y attendre par rapport au temps et le climat, l'été arrivait beaucoup plus tôt, et il faut prévoir les vacances, plus tard, etc. Et comme nous on commence souvent les vérifs des mauvais pieds avant, on est toujours là avant que les autres castreurs arrivent. Tous les castreurs se retrouvent à 5h45, on est placé dans nos rangs vers 6h. Quand on fait du 100%, c'est-à-dire que quand il y a chaque pied de maïs, il y a une castration à faire, c'est plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de vérif à faire, il n'y a pas d'œil à avoir, c'est chaque pied qu'on y passe. Tandis que quand la machine est passée comme là, il y a des cicots. C'est-à-dire que la castreuse est passée, mais il reste un petit peu et c'est très voyant, parce qu'il n'y a plus la feuille. Donc voilà. Mais quand la castreuse ne passe pas, par exemple au bout des rangs, on est obligé d'écarter le maïs et de trouver le panicule. Les semis ont débuté le 4 mai. On a eu des très bonnes conditions climatiques cette année. On sème à des stades différents pour étaler la castration et pour étaler la récolte aussi. Du fait que la castration a débuté deux semaines plus tôt, la récolte commencera plutôt aussi autour du 10 septembre. Le fait de récolter tôt, les épices sont sains.